Yo tout le monde c'est BlackBirdHD et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 5 sur la map Hanoi ou Hanoi comme vous voulez, vous le prononcez comme vous voulez, voilà voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay solo, donc pour une fois, parce que voilà sur Ghost je propose pas mal de groupe, voire que du groupe, vu que j'aime pas trop jouer en solo, mais c'est vrai que sur les anciens Call of Duty Black Ops j'aime bien jouer en solo, des fois c'est... je me fais plus plaisir que de jouer en groupe, alors que je préfère jouer en groupe en fait sur les Call of récents, voilà voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un 73-8, donc c'est pas un score non plus, comment on pourrait dire ça, un score de ouf, mais c'est un bon score quand même pour du solo, surtout sur Black Ops 5 parce que les Kiss Trix font pas trop trop mal à part les chiens, donc là je viens de les avoir, donc je les ai eu à peu près en 30 secondes, donc c'est pas trop mal. Et les chiens, ouais je vais les avoir 3-4 fois je crois dans la game, si je me souviens bien je me rappelle plus trop. Donc voilà, donc je vais vous décrire un peu ma classe, donc j'étais au FAMAS, j'avais quoi, j'avais le... Ah oui voilà, le double chargeur, en gun j'avais le CZ-75 ou le C-275, je sais plus si c'est CZ ou si c'est C-275, je m'en rappelle plus du tout. Donc là au passage j'ai complètement fake, il y avait 3 ennemis devant moi, je savais plus quoi faire. En atout comme vous pouvez voir, Implacap, Tour de Passe-Passe Pro et Pirate. Pirate qui est vraiment très intéressant parce que le nombre de clés mort qu'on se bouffe sur Black Ops 5 c'est un truc de malade. C'est comme les EI sur Ghost, c'est la même chose. Donc dans ces vidéos je voulais parler d'un petit projet que... Enfin j'ai une petite idée de projet. Donc ça serait de faire un retour ressource sur... Ça serait retour ressource sur les anciens codes, je sais pas trop le nom que je vais donner, un de ces deux là. Au pire si vous avez un nom dans la tête à me proposer, pour le projet n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Et voilà, ça me fera plaisir, au moins ça sera un titre original. Donc comme je vous ai dit, retour aux sources sur les anciens codes. Donc là je suis sur Black Ops 5 aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous voulez comme... Pour le prochain épisode, comme ancien code. Donc je vais vous dire un peu les anciens codes que j'ai. Donc j'ai Code 4, donc Modern Warfare, j'ai World At War, Modern Warfare 2. Même si Modern Warfare 2 j'y suis allé la dernière fois et c'est pas mal haqué quand même. Après il y a Modern Warfare 2, donc Black Ops 5, MW3 et Black Ops 2. En fait j'ai tous les Call of Duty de Code 4 à Ghost, si vous voulez. J'ai pas Code 3, ni Code 2, ni Code 1, mais je crois qu'ils y sont même pas du tout sur console. Voilà, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ce projet vous plaît. Personnellement moi ça me plaît parce que j'aime bien jouer sur les anciens Call of Duty. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la game. Donc là vous pouvez voir que je les enchaîne pas trop mal. Là il y avait 4 et demi devant moi, j'ai lancé une grenade après parce que j'avais trop peur. Et j'ai fait une double et encore un kill. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo. Donc c'était quoi déjà la dernière vidéo, je m'en rappelle même plus. C'était la KEM à la... Ah oui, à la RX. Donc je vous commande ce gameplay en avance. Mais quand je mettrai ce gameplay, vous aurez déjà vu normalement le 4ème épisode de KM Express avec toutes les armes. Donc à la RX 160. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'avais upload aussi la KM VPR Express qui a pas trop marché. J'ai pas fait beaucoup de vues par rapport à la double KM SA805 qui est la KM OVKS. Franchement, la vidéo où je suis le plus fier, c'est la KM OVKS. Franchement, j'étais super content de l'avoir faite. Et elle avait vraiment bien marché. Donc voilà, je suis super content. Donc dans cette vidéo, je vais parler un peu des... De la qualité, si je puis dire, des anciens KM Dutty. Les qualités et les défauts. Donc pour moi, les qualités sur les anciens KM Dutty, c'est que... On rencontre que des nuls. C'est vrai que c'est pratique pour faire des bons scores. Il n'y a plus beaucoup de gens avec un très bon niveau. Donc on prend plus de plaisir à jouer. Après, il y a... Comment dire ? Il y a le... Comment dire ? Le petit... Le petit... Comment on pourrait dire ça ? Bah voilà, ça fait plaisir quoi. En gros, ça fait plaisir de retourner sur des anciens KM Dutty. Parce que Ghost, à force, ça fait un peu chier d'y jouer. Je ne sais pas si pour vous, ça fait la même chose. Mais voilà, à force de faire des KM, c'est un peu chiant. Après, je ne dis pas que j'ai fait 40 milliards de KM. Mais c'est vrai que là, j'en suis à peu près à 90 et quelques. Et ça commence à me lasser de faire des KM. Donc c'est pour ça que je suis retourné sur les anciens KM. Je me suis dit, on va faire un petit projet, une petite série là. Retour aux sources. Donc voilà, comme je dis, si ça vous plaît, mettez un like. Mettez un commentaire si ça vous plaît. Et puis voilà. Après, dans les défauts, je ne sais pas... Il y a un défaut que je peux peut-être dire. C'est la connexion qui est des fois pas au rendez-vous. Et ça, je trouve ça dommage parce que franchement, les anciens KM, ils sont vraiment énormes. On se fait plus plaisir. Enfin, on se fait plus plaisir. En fait, on se fait plaisir tout simplement parce que la communauté est un peu pourrie. Elle est tout le temps sur le KM actuel. Donc là, c'est Ghost en ce moment. Et il y a vraiment une communauté de chacal avec des EI partout. Donc, c'est vraiment ça qui est chiant sur Ghost. Alors que sur les anciens KM, on se fait vraiment très plaisir. La communauté est bonne. Il n'y a pas de campeurs. Enfin, il y en a des fois, mais il y en a beaucoup moins que sur Ghost. Enfin, à chaque année. De toute façon, sur le KM actuel. 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 Sur le KM actuel, il y a tout le temps des campeurs. Des trucs comme ça. Là, au passage, je suis mort comme un con. Le barreau d'honneur, il m'a mis deux balles avec son gun. Je n'ai pas trop compris comment il a fait pour me tuer. Enfin, il n'a pas pris ses balles du tout. Et voilà. Franchement, c'est ça qui est vraiment chiant sur les anciens KM. C'est vraiment la connexion des fois qui n'est vraiment pas au rendez-vous. Sur Black Ops 1, encore, ça peut aller. Mais des fois, quand je vais sur... Ah, c'est sur quel jeu, des fois ? World at War, par exemple, ça lag un peu. Code 4 aussi. Surtout Code 4. Code 4, il lag à mort, mais on peut comprendre un peu. Parce que ça fait vraiment pas mal de temps qu'il est sorti, le jeu. Franchement, il a dû sortir. Et ça fait attendre. On est au KM du 10. Là, je crois sur Ghost. Si je sois bien. Je ne me rappelle plus trop. Voilà, donc c'est un peu normal qu'il y ait un peu des connexions un peu moisies. Mais franchement, je ne me plains pas trop. C'est encore jouable. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, comme je l'ai dit, dites-moi dans les commentaires le prochain Call of Duty que vous voulez. Dans le prochain épisode de Retour aux ressources sur les anciens Call of Duty. Comme je l'ai dit, vous pouvez choisir entre Code 4 et Ghost. Même si je ne pense pas, je mettrai du Ghost. C'est vraiment entre Code 4 et BO2. Donc, je pense que vous allez être nombreux à demander du BO2. Parce que c'est pas mal demandé par la communauté en ce moment du BO2. Donc là, au passage, je fais un gros kilo. Ouais, 70 l'eau. Je n'avais plus de balle dans le FAMAS. Donc voilà, c'était Blackbird HD. Je finis sur un 73-8. Laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.